Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écoutes des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube Laplanet Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tagge-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas laplanetetraille. Suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de traille, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planetetraille.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Denis alias Zinzin, comment vas-tu Denis ? Ça va très bien. Alors attention, mon nom complet c'est Zinzin reporter. Je dis tiens, je ne suis pas de cause. Tu fais bien de le préciser parce que c'est la totalité, même quand tu l'emploies souvent, c'est Zinzin mais pas fou. Et ça a toute son importance parce que c'est vrai que quand on est dans le monde de l'ultra trail, on nous prend souvent pour des fous, mais on ne l'est pas forcément. D'ailleurs, pour te couper tout de suite, souvent ça m'arrive, tu vois, on me demande à la rue et on me dit, ah bonjour, vous êtes Zinzin ? Je dis non, moi je ne suis pas Zinzin, je suis normal et je m'appelle Denis Claire, voilà. Ok, super Denis. Alors du coup, la question habituelle pour commencer à toutes ces émissions, c'est que tu nous rappelles ton premier trail. Oula, Denis, tu étais pané, c'était il y a très longtemps. En fait, mon premier trail, écoute, c'est une bonne question. C'est le marathon de Le Braque. C'était en 2000, 2004, 2005 je pense. Voilà, 2005. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, bon, moi j'étais footballeur, skieur et puis en demi, je me suis mis un peu à courir quoi. Et j'ai fait quelques marathons sur le goudron, 3 ou 4. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire une course en nature et c'est le marathon de Le Braque. Et voilà, j'ai adoré. À l'époque, j'avais rencontré Emmanuel Gau, je ne sais pas si tu vois qui est Emmanuel Gau qui a remporté la Saint-Élion ou l'écoute trail de Paris. Et Emmanuel m'avait dit à l'époque, tu ne reviendras plus jamais sur le goudron, tu ne feras que du trail. Et il avait raison. J'ai fait que du trail à partir de cette période-là et j'avais adoré. D'accord, ok. Alors, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer au trail ? Pourquoi avoir quitté la route et être venu au trail ? Bon, je pense que j'ai toujours aimé la nature, la montagne, les sentiers depuis que je suis tout petit. J'allais avec mes parents. Moi, je suis au Savoyeur d'origine et puis mes parents avaient un chalet de page et on allait aux champignons. J'ai toujours respiré l'odeur des épines, des sapins, etc. Et je crois que je n'étais pas forcément fait pour la course sur route. D'abord physiquement, parce que ça me faisait mal aux dos, ça me faisait mal aux articulations. Et quand je me suis mis au trail, c'était complètement différent. Je n'avais plus mal nulle part. Et surtout, ce qui est assez extraordinaire en trail, c'est que moi, je ne m'ennuie jamais quand je pars faire du trail. Tu penses toujours à quelque chose, d'abord le paysage, la nature. Et puis, tu es concentré aussi sur les sentiers pour ne pas te casser la gueule. Donc, ça m'a plu de suite. Alors que le côté de la route, je ne crache pas du tout sur la route parce que c'est important d'en faire pour savoir à peu près son niveau, savoir ce qu'on veut sur 10 mètres, un semi-marathon, un marathon. Je trouve que c'est important dans notre milieu. Moi, je pense qu'il faut en faire un petit peu. Mais il y a un petit côté un peu bourrin où tu regardes tout le temps ta montre et tu regardes les kilomètres, combien tu as tourné au kilomètre. Et moi, à l'époque, mon truc, c'était de tourner en moins de 4 minutes, 14 kilomètres pour faire un marathon en moins de 3 heures. Et donc, je trouvais à force que je ne regardais que ma montre et que je ne regardais plus autour de moi, même si j'ai adoré faire du marathon. Mais le trail, c'est vraiment au-dessus. Ok, super. C'est une belle histoire parce que c'est souvent des transitions qui se font assez régulièrement. On passe de la route comme ça au trail. Et du coup, c'est vrai que cette transition-là, elle est souvent dans un seul sens, c'est qu'on y revient un peu de moins en moins à la route. Et tu avouais que si je revenais à la route, j'aurais du mal à refaire ce que je faisais il y a 15 ans. Donc, ça ne me donne pas envie d'y retourner d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vrai que surtout en plus, à l'époque où tu as commencé, c'était une base qu'on avait d'avoir une expérience sur route et puis souvent après on passait au trail. Et il y a quand même une question. Après ce premier trail, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu t'es dit, c'est un monde de fous, qu'est-ce que j'ai fait là ? Ou alors tu t'es dit, vivement le prochain ? Non, en fait, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un plus long. Donc, comme c'était les mêmes organisateurs, c'était Gilbert Franck, tu as eu il n'y a pas longtemps à ce micro. Et moi, je lui ai dit, j'aimerais d'avoir 6 points aux Templiers. Et les Templiers, c'était à peu près 4 mois plus tard. Et j'avais besoin de faire des points parce que c'était les premiers points qu'il fallait pour faire l'UTMB. Et tu vois, très vite, en l'espace de 7-8 mois, je suis passé du marathon de l'Obrak à l'UTMB auquel je participais un an plus tard. Et en même temps, il n'y avait pas simplement le côté travail qui m'intéressait. Je suis journaliste à France Télévisions. Et à l'époque, j'avais dans l'idée de faire un magazine de l'intérieur d'une course à pied. Et c'est là qu'il est mis dans un reporter sur les Templiers en 2007 parce que je suis un des premiers à avoir filmé de l'intérieur une course à pied avec un appareil photo en mode vidéo à l'époque. Et c'est ça vraiment mon objectif. C'était de montrer au grand public parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas ce qu'on était en train de faire en ce moment-là. Les seuls moyens de faire passer une information, c'était à la télévision. Et moi, j'avais envie de montrer un reportage sur ces trailers qui font des courses longues et montrer au grand public qu'on n'était pas fou. On était juste heureux de vivre, heureux de faire plein de choses et de courir en montagne. Ça faisait partie de notre passion. C'est génial parce que, alors tu ne le sais pas parce que je ne te l'ai jamais dit, mais tu es à l'origine un petit peu de cette chaîne La Planète Traille parce qu'avant de commencer à faire mes vidéos, je regardais toutes tes vidéos. Donc tu as donné envie comme ça à plein de gens de créer eux aussi leur histoire, de tenter aussi d'aller explorer des terrains qu'ils n'auraient jamais osé aller explorer, de donner envie comme ça. Et est-ce que ça, au lancement de ta chaîne YouTube, tu en avais conscience de ça, que tu allais donner envie comme ça aux gens d'aller parcourir des sentiers qu'ils pensaient inaccessibles. Franchement, pas du tout. Je ne me suis jamais senti chef de file ni inspirant de qui que que ce soit. Je faisais juste les choses. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait les choses sans en rendre compte. Moi, c'est un peu ça. J'ai fait les choses parce que ça m'intéressait et que ça m'amusait sans penser à tout ce qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs, je continuais à faire comme ça. C'est-à-dire que je continue à ne pas trop regarder. Par contre, toi, sur mes réseaux sociaux, je ne demande jamais aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube ou de venir me voir. Après, je reste tout le temps le même. J'essaie de ne pas bouger et de rester dans cette idée d'être journaliste à l'intérieur du track, de faire partager ma passion et mes sentiments sans penser à construire quelque chose de plus sérieux. À vous dire, je n'en ai pas du tout conscience. Et comment est-ce que France 3 a vu cette émission que tu as présentée ? Parce que tu n'as pas toujours été le zinzin reporter pour France 3. Et comment est-ce qu'ils ont accepté ? Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition ? Parce que tu n'as pas toujours été journaliste try, finalement, chez France 3, si je ne me trompe pas ? Non. En fait, au départ, je suis journaliste de France Télévisions. Je suis amené à présenter le journal. Je me suis occupé des sports à France 3 Occitanie pendant une vingtaine d'années. Donc, mon but, c'était de faire des reportages télé sur le foot, le hand, la course à pied, pourquoi pas ? Et en fait, ça s'est fait d'abord difficilement parce que dans mon entreprise, ce n'était pas facile de travailler seul avec une caméra puisque syndicalement et avec notre convention collective, on n'est pas censé travailler tout seul sur un reportage à France Télévisions. Surtout pas en 2007. En 2007, il fallait un preneur de son, un caméraman. Moi, j'ai un peu bousculé tout ça. Au départ, ça a été très dur pour moi parce que ce n'était pas facile de faire changer. J'en ai pris un peu plein la gueule à ce moment-là. Je savais que je faisais ça pour la bonne cause et pas pour les mauvaises raisons. Je ne faisais pas ça pour faire parler de moi. Je faisais ça pour parler d'une discipline et parler du trail, de l'ultra trail. Et je voulais aussi utiliser ces petites caméras pour faire des choses qu'on ne faisait pas avec les grosses caméras. Donc, j'ai continué, j'ai accéléré. Et quand les réseaux sociaux ont vraiment… Parce que là, je te parle de 2007, 2008, 2009, il n'y avait toujours pas les YouTube et tout ça. Et quand j'ai pu créer ma chaîne YouTube, je me suis dit tiens, je vais pouvoir faire des trucs à l'extérieur de France 3 et continuer à être vraiment le zinzin reporter et mettre les denis clairs de France 3 un peu de côté. Et ça, ce qui est assez marrant, c'est qu'au sein de ma boîte, on ne s'est pas trop intéressé à ce que je faisais au début. Et petit à petit, en fait, Zinzin reporter est venu prendre la place de l'unique clair. Et ça, c'est assez dur parce que petit à petit, mes chefs, mes confrères regardent un peu ce que je faisais. Et à un moment donné, on m'a proposé à France 3, et c'est ce que je fais depuis quatre ans, une chronique randonnée ou trail, où je peux faire un reportage par semaine qui est diffusé sur l'antenne. Du coup, aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes parce que ma passion pour l'ultra trail, pour le trail, je peux m'exprimer au quotidien à France 3. D'accord. Et du coup, ça fait depuis 2007, si je résume un petit peu et que je vais un petit peu plus loin, que tu vis en filmant des parcours de trail pour la région France 3, enfin pour ta région Occitanie et donc du coup pour France 3. Et est-ce que tu arrives encore à te dire, quand tu vas parcourir un nouveau territoire, quand tu fais de nouvelles rencontres, là je suis en train d'être payé pour courir et présenter un territoire, c'est magnifique. Je ne me dis jamais ça. En revanche, je me dis que j'ai de la chance. Enfin, de la chance, mais on la provoque la chance, quoi. Mais je me dis, voilà, c'est bien d'être arrivé là. Je suis content de l'itinéraire et de ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas fier, mais je suis juste content de le vivre. Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est super. Alors moi, j'ai des souvenirs sur tes vidéos. Souvent, le souvenir qu'on garde, c'est les souvenirs d'émotion et notamment sur les ultras que tu as faits et notamment sur la diagonale des fous que tu as parcouru. Alors, je ne sais plus combien de fois parce qu'il y a eu plusieurs fois. Et il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés à accomplir les trials parce que tu avais souvent des problèmes digestifs sur ces trials-là. Tu as eu aussi une période avec des problèmes de genoux, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, tu arrives à continuer malgré la difficulté, à aller plus loin, à recommencer ? Qu'est-ce qui fait que chez toi, tu ne t'arrêtes pas justement à un abandon, à une difficulté ? D'abord, j'ai abandonné quand même pas mal de fois. Donc, si tu veux, je ne me donne jamais avant quand je commence une course, je ne me dis jamais, il faut absolument que je finisse. Donc, je ne me mets pas une pression énorme. Je ne mets pas une pression énorme non plus avant la course. J'essaie de ne pas trop y penser. D'ailleurs, c'est un peu mon côté amateur dans l'histoire. C'est que je ne suis pas Jean Doga qui va regarder toutes les difficultés d'une course, histoire de se faire peur avant la course. Je les prends à l'école les uns après les autres. Mais parfois, je m'accroche plus aux autres. Et souvent, quand j'ai des problèmes de vente, c'est un peu comme des problèmes de… comme si tu as le mal de mer, toi, c'est pas la diarrhée ni la chiasse qui me fait mal. C'est plutôt l'envie de vomir, l'envie de vomir. Et vraiment, je passe vraiment des superbes des quarts d'heure. Enfin, c'est plus que des quarts d'heure. Des fois, ça a duré même un jour, comme sur le tour d'Égypte en 2016 ou sur l'Euphoria en 2019. Là, vraiment, j'ai été malade. Ce qui me fait tenir, souvent, je n'ai pas envie de lâcher pour le film que je suis en train de faire parce que des fois, je me dis qu'il faut que je continue pour témoigner de la difficulté de cette course. C'est-à-dire que je ne suis pas un champion loin de là et je me bats avec mes armes pour aller au bout d'une course. Des fois, c'est au-dessus de mes forces parce que souvent, c'est psychologique parce qu'avant la course, je n'avais peut-être pas envie vraiment de la faire ou que dans ma vie, il se passe un truc. Je ne suis pas vraiment super bon à ce moment-là. Mais souvent, j'ai envie d'aller au bout pour finir le film et pour montrer que ce n'est pas facile. C'est comme la vie. Des fois, il faut un peu se bouger et que si tu te bouges, si tu crois un peu, si tu restes un peu positif, tu peux arriver à des grandes choses. La grosse difficulté en ultra-trail, c'est de lutter contre soi-même. C'est-à-dire que souvent, notre cerveau nous envoie des mauvais signaux. Je me rappelle, je crois que c'était sur la Lavaredo en 2013 ou 2014. J'étais vraiment malade. J'avais du mal à respirer. Mon cerveau me disait que tu es en train de te faire une pneumonie parce que j'avais eu des pneumonies un peu avant. Franchement, tu m'aurais arrêté. Il aurait fallu maintenant à l'hôpital pour voir si je n'avais pas eu de pneumonie. Je n'ai pas de pneumonie, mais ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, pour François, je suis allé du hockey à pratiquement 3000 mètres d'altitude. On n'avait pas de tentes. Il y avait de la neige. Il n'y avait pas d'igloues. Franchement, j'ai eu très très froid. C'était la pire de ma vie. Pendant la nuit, je me suis dit, là, on va me couper les deux jambes parce que je suis en train de perdre mes deux pieds. En fait, c'est mon cerveau qui me disait ça. Le matin, quand je me suis debout, en bougeant un peu, j'avais beaucoup moins de froid. C'est un peu ça. Dans la vie, dans les ultra-trails, il faut lutter un peu contre soi-même. Quand on y arrive, c'est chouette. À l'arrivée, tu ne penses plus à tout ce que tu as passé comme épreuve. Tu es juste content d'être arrivé et d'avoir fait tout le chemin. Et ça, c'est chouette. Et du coup, ça me permet de rebondir en te posant la question. Est-ce que ton avis de la caméra que tu tiens dans ta main, c'est finalement un poids ou est-ce que c'est une aide pour toi ? Non, c'est une aide. Parfois, c'est un poids parce que c'est affreux. Parfois, quand on sort la caméra et qu'on est vraiment très mal, tu n'as pas envie de la sortir. Mais moi, je sais que si tu ne la sors pas à ce moment-là, tu ne fais pas un bon reportage. Tu ne fais pas un bon film parce que tu ne lui donnes pas la vérité. Quand je fais un ultra, je n'ai pas envie de me la raconter en me disant que c'est super, c'est génial. Des fois, c'est affreux. Mais quand c'est affreux, sortir la caméra, franchement, c'est terrible. Mais c'est comme un psy, en fait, cette caméra. Parce que quand tu n'es pas bien ou quand tu es tout seul dans la montagne depuis 4 heures, pouvoir parler à quelque chose ou à quelqu'un, c'est quand même intéressant. Et quand on fait ça, ce genre de... Quand on se donne comme mission de tourner à l'intérieur d'une course, notre cerveau, enfin moi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, mon cerveau, je suis tout le temps dans mon film et je pense aux plans que je dois faire, les plans raccords que je dois faire. Si je trouve un personnage, je fais ses jambes, ses pieds, je le fais derrière, je marche un peu plus vite au cou pour le prendre de face. Et donc, mon cerveau, il est pris par tout ça aussi. Et souvent, c'est salvateur parce qu'on ne pense plus à son propre mal ou à ses propres problèmes de jambes ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense surtout au film et du coup, ça me fait avancer sans trop penser. à tout ça ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je ressens aussi. On me demande souvent, est-ce que tu t'ennuies pendant un travail ? Ben non, en fait, je suis déjà en train de penser, qu'est-ce que je vais tourner ? Qu'est-ce que je vais filmer ? Qu'est-ce que je vais dire ? Comment est-ce que ça va se passer l'après ? Donc, on se projette déjà. Donc, non, je te rejoins tout à fait sur ce sujet. Mais après, c'est quand même un vrai bordel à gérer. Parce qu'il faut gérer les batteries. La GoPro, des fois, qui ne veut pas marcher, tu ne sais pas pourquoi. Et donc, il faut ouvrir le capot, enlever la batterie, la remettre, remettre la même batterie, mettre une autre batterie. Encore une fois, c'est un vrai bordel pour changer la carte SD. Quand tu as des gants, la carte SD dans une GoPro, ce n'est pas facile. En pleine nuit, ça rajoute un petit handicap quand même. Mais je ne le changerais pas. Aujourd'hui, je suis assez heureux d'avoir pris la peine de faire tous ces films. Alors justement, tu as une particularité sur tes films. C'est que, sûrement, grâce à ta qualité de journaliste, ta formation de journaliste, ton histoire de journaliste, tu as toujours eu à cœur, du moins, c'est ce que je ressens dans tes vidéos, de ne pas être que le seul acteur de tes vidéos. Et tu fais participer des coureurs que tu croises, tu leur poses des questions. Est-ce que tu as déjà eu des coureurs comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont raconté une histoire ? Tu ne pensais pas que tu allais voir cette histoire-là ? À l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des coureurs qui t'ont dit « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de parler avec ta caméra ». Oui. Alors, j'ai eu deux refus depuis… Ça ne fait pas beaucoup, mais j'ai eu quand même deux refus. La première, c'était sur un marathon à Montpellier. C'était au 40e kilomètre. Je commence à filmer un mec qui avait des crampes. Il m'a cru que je voulais me moquer de lui, tu sais. Il m'a traité de sale journaliste qui veut montrer qu'est-ce qui ne va pas bien. J'étais sur le cul, franchement. Alors que j'étais en train de courir avec lui quand même. Tu vois ? Deuxième refus, c'était une nana, une traîneuse dans la descente du Maïdo à La Réunion. C'était donc la deuxième nuit et la deuxième matinée. Je ne sais pas. Soit elle a cru que je voulais la draguer. Carrément, elle m'a jeté. Et moi, je l'ai jeté aussi derrière. Je n'ai pas accepté qu'elle me parle comme ça. Je suis gentil, mais des fois, il ne faut pas trop me chercher à des moments précis. Là, j'étais fatigué aussi. Je prenais la peine de la filmer parce que je trouvais qu'elle avait une jolie foulée et que j'avais envie de montrer ça à ce moment-là. Je lui ai dit ce que j'avais à dire et bien sûr, elle n'était pas dans le film. En tout cas, elle, elle ne le méritait pas. Et des rencontres, j'en ai des... Je ne sais pas qui va ressortir parce qu'il y a plein de copains qui ne vont pas être contents. Si je n'hésite pas, des rencontres, j'en ai par centaines. Alors, pas toute la team qui est tout le temps dans tes vidéos. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Ça, c'est des rencontres exceptionnelles. On ne peut faire ça que sur des longues distances. C'est quand tu rencontres des mètres sur deux, trois, quatre, cinq nuits de suite. Là, tu peux te dire qu'avec ces gars-là, tu peux aller faire la guerre. Jean-Pierre, par exemple, le célèbre JP qui a l'accent de Dunkerque avec l'accent gardois. Moi, lui, par exemple, la première fois que j'ai rencontré, c'était sur la Swiss Peace 360. C'était lors de la première nuit. Moi, je n'étais pas super bien. Et j'entends au fond d'un chalet de ravitaillement un accent du Gard. C'était la deuxième nuit déjà, c'était la deuxième nuit. Et je tombe sur Jean-Pierre, quoi. Et je me suis dit, putain, mais ce mec-là, il ne faut pas que je le quitte parce que, d'abord, ça va être un bon personnage pour mon film. Et puis, je sens qu'il va me faire marrer, quoi. Et depuis, voilà, on ne s'est pas quitté depuis cette place. C'est trop marrant, quoi. Et des rencontres... C'est comme Fred Jules que je rencontre, lui, sur le Tor des Géants en 2016. On est à la mi-course, à 170 km de course, parce que ça fait 340 km, le Tor des Géants. Et je rattrape ce mec qui a un accent également. Et il me dit, je suis du Gard. Moi, je lui ai dit, mais moi, je suis du Languedoc-Roussillon. Enfin, je ne savais même pas qu'il était de ma région. Et on était en Italie. Enfin, c'était plutôt marrant. Et là, on est restés trois heures ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé un bon moment ensemble. Et je l'ai attendu à l'arrivée, parce que je suis arrivé un peu avant lui à Courmayeur. Quand je dis un peu, c'était 24 heures avant lui. Parce qu'entre-temps, moi, j'avais mis la surmultipliée. Et puis lui, il avait fini plutôt tranquille. Et quand je l'ai attendu à Courmayeur sur la ligne d'arrivée, je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'il avait beaucoup changé. C'est-à-dire que sur des longues distances comme ça, souvent, tu as tendance à un peu gonfler. Parce que tu fais des petits ODM, tu sais, de la peau. Et lui, comme moi, quand je suis arrivé, je ressemblais à un épalais un peu enflé, tu vois. Mais lui aussi, il était un peu enflé. Et je me suis repris foie pour me dire, mais c'est Fred, ça. Et oui, c'est Fred. Et après, quand je l'ai revu deux ou trois jours plus tard, il était nickel. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi ? C'est ça, ouais. Des gars comme ça. Enfin, j'ai rencontré tellement de monde sur mes courses. Et ce qui est chouette, c'est que je garde vraiment beaucoup, beaucoup de contact. Tu vois ? Je garde vraiment beaucoup de contact parce que c'est des liens qui nous lient, quoi. Par exemple, sur la Suspix, il y avait Valérie Jalé aussi, qui était une féminine, qui était exceptionnelle, quoi. Elle a un tempérament de dingue, cette nana. Et durant la troisième nuit, elle avait des hallucinations. Elle avait des visages sur toutes les pierres. Et bon, quand on y repense, voilà, c'est du mal, on est un peu ailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est des moments uniques du try et de l'ultra try, surtout. Alors, comme je vous le disais en tout début d'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Denis et Nicolas, qui est fidèle de l'émission. Merci, Nicolas, de poser toutes tes questions chaque mercredi. Bonsoir, Zinzin. Bravo pour tes vidéos. Quel est ton point de vue sur l'évolution du try ? C'est vrai que c'est intéressant parce que tu as vu le try presque à ses débuts. Donc, toi qui as cette expérience du try, quel est ton point de vue sur sa façon d'évoluer ? Parce que tu vois, en ce moment, il n'évolue pas trop. En ce moment, j'ai envie de dire que c'est catastrophique. Non, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que c'est tellement dans un autre lieu en ce moment que je ne sais même pas comment ça va évoluer derrière. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je ne me vois pas continuer à faire du try avec un masque, avec ne pas avoir de lien avec les bénévoles, avoir une table pour moi pour pouvoir manger, ne pas pouvoir prendre… Je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça. J'ai du mal à prendre du recul et me dire où est-ce qu'on va, comme tout le monde, en fait. Après, avant de commencer à évoluer, moi, j'ai envie de dire qu'il y en a pour tout le monde. Ça évolue parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il faut que les organisateurs, ils ne peuvent pas accepter tout le monde. C'est vrai que c'est de plus en plus cher, mais il y a de plus en plus d'épreuves aussi. Quand j'ai commencé, il y avait très peu d'ultras. En 2008 ou 2007, quand je fais mon premier ultra, je ne sais pas, il devait y avoir 7-8 ultras sur la planète. Aujourd'hui, il y en a 500. D'ailleurs, à l'époque, on se disait, dans les années 2010-2011, c'est n'importe quoi, il y a trop d'ultras. On ne trouvera jamais assez de coureurs pour couvrir toutes ces courses. En fait, si. Pour ceux qui veulent des petites courses, il y en a plein encore. Il y a encore 2-3 ans, j'ai participé à des courses sur des ultras de 160 kilomètres. Donc, si tu veux te donner la peine de trouver des trucs, des ultras super durs ou des ultras où il n'y a personne, c'est possible. Mais il ne faut pas aller sur les grandes messes. Mais je ne crache pas non plus sur les grandes messes parce que j'aime bien le monde et j'aime bien, par exemple, l'UTMB. Rien que le parcours, c'est fabuleux. Faire le tour du moment, tu ne peux pas faire mieux. Rien que le parcours, il vaut le coup. Souvent, on me demande, le TMB, est-ce que tu le ferais ? C'est magnifique, le parcours est magnifique. C'est vrai que ça fait rêver, ça continue à faire rêver. Il y a plus de 4500 courses rien qu'en France, en temps normal. Il y a de quoi faire, effectivement. Plus de 10% de coureurs chaque année aussi, pour la partie chiffre. C'est vrai qu'il en faut un petit peu pour tout le monde et satisfaire chaque personne, c'est possible. Parce que les gens qui veulent de l'intimiste, ça existe. Les gens qui aiment les grandes messes, ça existe aussi. Donc, c'est intéressant ce point de vue. Et du coup, toi, avec toute ton expérience de l'ensemble des ultra-trails que tu as pu parcourir à travers le monde, parce que tu as un petit peu voyagé quand même, est-ce qu'il y en a encore qui te font rêver ? Est-ce qu'il y en a que tu n'as jamais fait ? Tu te dis, celui-là, il faut absolument que je le coche un jour dans ma vie. Ou est-ce que tu te dis, là, c'est bon, je suis arrivé à un stade où j'ai à peu près tout vu, tout fait ? Non, on n'a jamais tout vu, tout fait. C'est vrai que j'ai un peu moins de rêves qu'avant. Mais il y a plein de courses que j'aimerais faire. Par contre, je n'ai jamais couru aux Etats-Unis. C'est assez compliqué d'avoir des dossards. J'aimerais un jour courir aux Etats-Unis. Même si j'ai couru au Québec il y a deux ans, c'était top. D'ailleurs, si vous pouvez aller courir au Québec, c'est formidable. Vous serez super bien reçu. C'est un peuple et un pays incroyable, le Québec. Donc, voilà. J'aimerais aller aussi courir en Nouvelle-Zélande. Ça fait partie de mes ambitions. Et puis, là, cette année, je suis inscrit sur l'échappée belle. Il y a très longtemps que j'ai envie de faire cette course. J'étais étudiant à Grenoble pendant quatre ans. J'ai fait Sciences Po Grenoble. Et je voyais tout le temps la chaîne de Belle Donne en face de moi. Et je l'ai parcouru aussi pendant l'UT4M en 2016. Et j'ai vu que c'était super dur, qu'il y avait beaucoup de cailloux et tout ça. Et l'échappée belle, ça me donne vraiment, vraiment envie. Oui, voilà, c'est une belle course en France. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je suis inscrit. Et je vais le faire en duo, d'ailleurs, avec mon copain JP. Ça, c'est, je ne sais pas, je crois que c'est le 21 août. Oui, c'est en même temps que le TMB, donc ça va être par là. Voilà, ça, ça fait partie des courses en France qui me font rêver. Mais il y a plein de courses qui me font rêver. Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait du travail de Belle-Ule en mer. C'est en France et moi, ça me fait rêver de faire le tour de Belle-Ule en mer. Je crois que c'est 80 kilomètres le tour. C'est ça, 83. Rien d'y penser, toi, j'ai envie, quoi. C'est vrai que la Bretagne regorge de beaux sentiers que tu as eu l'occasion de parcourir l'année dernière, si je ne me trompe pas, grâce au défi Mathieu Craft. Quels souvenirs tu gardes de notre chien à Bretagne ? C'est comme au Québec. Vous êtes en face et c'est pareil, quoi. Les gens sont charmants. Tout va bien. C'est chouette. Vraiment un accueil formidable. La famille de Mathieu, avec aussi le directeur de la course, Alain Boudry. J'ai eu des beaux moments d'amitié sur place. Mathieu en valait la peine. Mathieu est décédé sur les pontes du Mont-Blanc en 2017. 2017, tu crois ? 2017, oui. 2017, en mai 2017, voilà. Et ce défi est là pour honorer sa mémoire. Et c'est à lui encore, c'est en septembre. C'est ça, tout à fait. Alors, du coup, comme il y a beaucoup de questions de la part de débutants, c'est assez inédit pour l'émission alors que tu es plutôt dans l'ultra-try. Donc, j'affiche une question de quelqu'un qui s'intéresse en tant que débutant à l'ultra-try et c'est super. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce milieu. Pour toi, c'est quoi ta définition de l'ultra par rapport à un try ? Moi, j'ai ma définition et je serais curieux d'avoir la tienne, du coup. Moi, en tant que, on va dire, youtubeur, entre guillemets, entre guillemets, c'est une course où je ne suis pas obligé de, où on n'a pas forcément ma respiration quand je tourne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mal à tourner une course courte parce qu'il faut courir vite. et tenir une caméra quand on tourne, ce n'est pas évident et de parler encore plus. Pour moi, un ultra, quand je filme, c'est un moment où c'est une course où je peux aussi marcher et c'est surtout une course où je peux partager des choses avec les autres concurrents. C'est vraiment ça, un ultra, pour moi. Ce n'est pas tant la dureté de la course, ce n'est pas tant la longueur, forcément, mais il faut quand même que ça fasse plus de 100 km. Mais c'est un moment où je peux partager des choses avec les autres concurrents, leur poser des questions, ils me répondent, on est content, on reste ensemble. Même si je suis compétiteur et même si les mecs autour de moi sont compétiteurs, il y a ce moment de partage qui est incroyable et ça, c'est sur l'ultra-trag. C'est quand tu passes une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits sur le terrain. C'est intéressant cette définition parce que ma définition, c'était à partir du moment où tu fais le tour du cadran. Parce que la définition, selon l'ultra, c'était 80 km. Et le tour du cadran, pour moi, c'était assez significatif de la difficulté de l'épreuve. Mais cette définition de « si je peux parler, c'est que je suis sur un ultra », c'est pas mal. Ou c'est que je suis un champion, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas encore, pas encore. Est-ce que tu as prévu un ultra en off avec tes copains de galère d'ici l'été ? Parce que peut-être qu'on n'aura toujours pas de travail officiel cet été. En fait, j'ai du mal à être off, pas parce que j'aime pas ça, mais j'ai une vie de famille aussi. Et que c'est assez compliqué à mettre en place. Moi, j'ai un bébé qui a dix mois, j'ai deux autres enfants. C'est compliqué de mettre ça en place sur des temps de vacances, alors que sur une course, ça peut être que le week-end. Et puis voilà, tout est organisé. Donc moi, à priori, j'ai pas de off en préparation. En revanche, je devais participer au Trail France cet été, mais qui a gagné il y a trois ou quatre jours. Et donc, je peux t'annoncer, je sais depuis aujourd'hui, que je vais reparticiper à la Migual Concept Course S, qui a lieu le 10-11 juillet dans les Cévennes, entre Millau et le Mont-Égual. Je ne sais pas si tu connais la course. C'est une course qui part de Millau, qui va au Mont-Égual, et qui revient à Millau par le vieux GR62. Ça se fait par équipe. Donc moi, je viens de constituer un trio avec deux potes, David Bianchetti, un gardois, et Pam Pam, qui est un gars des Pyrénées. Et voilà, on va courir ces 100 mètres tous les deux. D'ailleurs, il y a Pam Pam qui vient de m'envoyer un message. Et bien, bonjour à Pam Pam. Donc la Migual Concept Race, c'est un peu une sorte de off, si tu veux. Il n'y a pas vraiment le classement, il n'y a pas vraiment de ravito, il n'y a pas de clichage, c'est à l'ancienne, c'est pas mal. D'accord, c'est intéressant. Et comme je ne l'ai pas fini l'année dernière, je m'étais arrêté au 90ème kilomètre, voilà, j'ai envie de finir le travail. Tu as envie de prendre ta revanche avec cette balade. Exactement, oui. J'ai envie d'aller chercher mon trophée, parce qu'il ne faut rien n'est qu'une bière, parce que tout le monde offre une bière à un autre participant. On n'est pas très nombreux, on est 100 au maximum. Il y a 40 équipes, deux ou trois. Et à l'arrivée, tout le monde gagne la même chose, c'est-à-dire un bout de caillou. Donc c'est sympa. C'est pas le plus beau des trophées, ça ? Ah non, mais il est beau le trophée, parce que ça a cru qu'il était dessus, ils ont fait comme un GR, il est marqué GR62 dessus, c'est pas mal. Ah, excellent. Pour tenir des bouquins, c'est bien. Souvent, on voit passer sur les réseaux sociaux des organisateurs qui cherchent des lots finisher originaux. Ben voilà, vous avez une très bonne idée là. Il n'y a même pas d'idée là, du côté de Millot. Moi j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la préparation de Denis à un ultra-try, parce que tu en fais quand même un certain nombre dans l'année. Est-ce que tu t'y prépares rigoureusement avec un programme, ou est-ce que c'est plutôt au feeling, aléatoire ? Est-ce que tu mixes programme et feeling ? Et comment est-ce que tu t'entraînes pour parcourir toutes ces distances ? Alors, je suis bien embêté de te répondre en ce moment, parce que justement, je me faisais la remarque hier en courant, j'ai fait une heure autour de chez moi là. Ça a complètement changé, ça me déstabilise complètement la situation actuelle. Donc, pour répondre à ta question, je m'entraîne plutôt au feeling, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas, sur les séances d'entraînement, même si ce jour-là je n'ai rien prévu, d'accélérer dans les côtes, mais rien de précis et de défini à l'avance. Mais ce qui faisait ma grande force ces dernières années, c'était de cumuler les courses, et de cumuler les kilomètres pendant ces courses, et chaque course me permettait de m'entraîner pour la suivante en fait. Et entre, je gérais plutôt la crise, parce que tu as ton toit un peu mal un peu partout après une ultra, mais moi, franchement, je n'ai rien de terrible. Et donc, je me maintenais à un niveau correct, et je faisais mon taf en fait. On va dire que je faisais le job. Voilà. Et je me rends compte que depuis quelques semaines, j'ai tendance à ne plus faire le job, parce que, un, j'ai plus ces courses où je faisais le fond d'entraînement, finalement, et j'ai de plus en plus de maths à aller mettre les baskets pour m'entraîner, parce que j'ai besoin, je pense qu'on est plein dans le trail, d'avoir des objectifs pour s'entraîner pour une course. Et moi, m'entraîner comme ça, tu vois, quand il fait froid, tout ça, je ne sais pas si la période, mais ça m'est difficile en ce moment. Ça m'est difficile et j'ai, là où je sortais sur cinq fois par semaine, en ce moment, c'est plutôt trois, tu vois. Après, avec les deux jours, je pense que ça ira un peu mieux, mais là, en ce moment, oui, c'est un peu dur. Donc, très défini, quoi. Je n'ai pas de programme pour une course. Et pour ce qui est du côté matériel, je suis assez bordélique. Je suis capable de partir et d'oublier, je ne sais pas, le porte-bossard, l'autre jour, j'avais oublié des shorts, je ne sais plus quelle course, je n'avais même pas un tee-shirt. Enfin, voilà, je peux être vraiment bordélique. Mais parce que j'en fais trop, voilà. Quand on fait trop, tu le fais parfois un peu mal, quoi. C'est vrai que souvent, la première course, enfin, les premières courses, tu as ta petite liste de matériel, tu poches, etc. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus instinctif et forcément, tu oublies un truc. La dernière fois, le dernier matin où on partait de bonne heure, j'ai oublié ma frontale parce que, bah oui, tu pars plus tôt que d'habitude. Et bah oui, il fait encore nuit, donc tu oublies ta frontale. Et c'est vrai que ça rentre un peu dans le quotidien et du coup, tu te prépares peut-être un peu moins parce que ça rentre dans l'habitude. Ouais. Et puis avec l'expérience, on prend moins de choses. Toi, à part les pompes où je sais que moi, j'aime bien changer de pompe. Si je suis en ultra, tu as des 170 bains, j'aime bien changer au moins deux fois de pompe. Donc là, c'est sûr que je pars avec trois paires de pompe. Mais je prends moins en moins de chartes de rechange ou tout ça parce que je sais que bon, au bout du compte, tu n'as pas envie de te changer. Et puis, tu finis comme tu as commencé. Et puis, ce n'est pas parce que tu as changé de charte ou de t-shirt que ça va aller mieux derrière. Donc voilà, je prends moins en moins de matos et moins en moins de bouffe aussi. Donc du coup, moins de trucs à préparer. Ça me permet de faire une très, très bonne transition parce que Camille, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais très rapidement. Comment gères-tu ton alimentation sur Ultra, Denis ? Sur tes vidéos, on te voit souvent avec des difficultés à t'alimenter, notamment sur Ultra. Est-ce que toi, tu as ton plan d'alimentation précis avant, pendant, après ? Ou là encore, c'est un peu feeling ? Non, en fait, j'ai tout essayé. Certainement, il me manque encore quelque chose. Mais je n'arrive pas à me sortir de ce problème du 80e kilomètre où j'ai des nausées et ça ne passe pas comme ça. J'ai tout essayé avec des diététiciens, avec des trucs à manger, pas à manger. Je n'ai pas la solution, alors je ne peux pas donner de conseils. Enfin voilà, on pense que je ne bois pas assez, mais je bois beaucoup, que je mange trop, mais je ne mange pas beaucoup. Et quand je mange trop, on me dit qu'il faut manger mieux. Enfin, je n'ai pas la solution. Franchement, je pense que mon corps n'est pas fait peut-être pour ça. En revanche, ma tête a envie de faire ça. Et c'est vrai que par exemple, si je fais un 70 kilomètres, je n'aurais aucun souci. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, mon corps n'accepte plus l'effort. Il faut que j'accepte de me reposer un petit peu pour qu'il puisse repartir. Ce qui est fou, c'est qu'une fois que j'ai passé ce problème, d'ailleurs, je peux courir une semaine. Il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que j'aime bien les courses très très longues parce que ça me permet de me refaire derrière et de prendre du plaisir. Moi, le pire pour moi, c'est des ultras de 120 kilomètres. Parce qu'ils sont trop courts. Ah oui. Tu vois ? Parce que si je suis très bien au 80e kilomètre, je peux très bien ne pas pouvoir finir la course parce que je ne passe plus les délais. Alors que j'étais classé dans les 50 premiers. Enfin, tu vois quoi. En tout cas, je n'ai pas de réponse à lui donner à part qu'il faut avoir une course ou ne pas manger n'importe quoi. Je ne sais pas par exemple. Il ne faut pas manger de tomates parce que c'est acide. Voilà. Je ne mange pas de tomates avant une course. Ni dans les pâtes, ni ailleurs. Mais j'ai tout essayé au niveau des boissons aussi. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si tu as une question, tu n'hésites pas. C'est un sacré problème pour beaucoup de coureurs, ce sujet de l'alimentation. Oui, c'est terrible. Et c'est intéressant d'avoir les expériences des uns et des autres. Et ce fait de dire, moi, c'est au 80e kilomètre où ça ne passe pas du tout. Mais par contre, derrière, ça remonte et après, je suis bien. Et bien, c'est un message qui est encourageant pour tous ceux qui ont des problèmes digestifs. Et de se dire, ce n'est pas parce que vous, vous avez un problème digestif à un instant T, durant une course, que ce sera définitif et que vous ne pourrez pas avoir un moment qui remonte pour la suite. Il faut faire un gros travail sur soi quand même. Parce que moi, je suis hyper compétiteur. Et ça veut dire qu'il faut accepter de ne plus faire la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pertinemment que quand je m'engage sur un ultra-file, je ne serai pas au niveau de ce que je peux faire sur un 70 kilomètres ou sur un marathon. Je ne passe pas le cut. Je le sais. Donc, d'entrée, j'essaie de ne pas me mettre dans la tête la compétition et de me dire que l'idée, c'est de finir cette course. Et voilà quoi. Parce que j'ai beaucoup d'expérience. Tu n'es pas à ton coup d'essai. Oui, c'est ça. Je me suis tapé quand tu es mieux plusieurs fois, c'est pour ça. Alors, il y a une question qui est très intéressante de Paprong. Alors, y a-t-il une différence entre une programmation, une préparation entre un 100 et 150, même s'il y a quand même un delta entre 100 et 150 et un 360 kilomètres. Donc, je pense qu'il fait référence au tour des géants que tu as parcouru. Parce que c'est vrai que jusqu'aux 100 miles, on connaît un peu les distances. Après, ça reste encore un petit peu de l'inconnu pour beaucoup. Est-ce que toi, tu as senti quand même qu'il y avait des ajustements à faire sur ta préparation et sur ta préparation en général, autant mentale que physique ? En fait, il n'y a aucune différence, selon moi. Il ne faut surtout pas s'entraîner plus parce que tu vas faire plus. Parce que le pire pour une course va arriver complètement cul au départ. Et c'est ce qui arrive à pas mal de concurrents qui se trompent sur ce genre de course. C'est qu'ils arrivent au départ et ils en ont fait tellement d'entraînements parce qu'ils ont tellement voulu forger leur corps et leur mental à la difficulté. C'est qu'ils arrivent, ils sont déjà entamés. Selon moi, c'est durant la course que tu sais ou que tu ne sais pas si tu vas aller au bout. Mais l'important, c'est d'arriver frais au départ d'une course longue. Donc, tu fais une préparation pour un ultra normal. Selon moi, il est plus facile de finir un ultra de 360 km que de finir un ultra de 170 km. Comme il est plus dur de marcher après un marathon que tu as fait à fond sur le goudron que de marcher après avoir fait du TMB. Tu ne fais pas travailler les mêmes chaînes musculaires si tu veux. Moi, après un marathon sur route, je suis incapable de marcher. Le lendemain, les deux cannes, elles sont comme ça. Je ne peux pas descendre les escaliers. Après un ultra de 360, je ne suis pas frais, j'ai mal partout. Mais je peux marcher presque normalement. Et donc, pour l'entraînement et pour la préparation, il ne faut pas y aller comme si on faisait 10 km. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est dur. L'entraînement pour un ultra, c'est dur. C'est se lever souvent tôt. Si on n'a pas beaucoup de dénivelé autour de soi, c'est refaire plusieurs fois la même montagne. Ce n'est pas tout le temps super marrant, super fun. Il faut passer par l'entraînement, mais il ne faut pas trop s'entraîner. Et si tu t'entraînes trop, en plus, tu te blesses. Donc, tu n'as vraiment pas de bonnes raisons de t'entraîner beaucoup plus. D'ailleurs, en parlant blessures, est-ce que toi, tu es suivi, tu es accompagné par... Dès que tu as un petit bobo, est-ce que tu as tendance à aller voir facilement des professionnels de santé ? Ou tu es plutôt de l'équipe qui se dit, ça va passer, on verra bien ? D'abord, je suis superstitieux, alors je n'aime pas trop parler de blessures. Donc, je touche du bois trois fois. Et deux, je suis rarement blessé, je retouche du bois parce que tu te dis comme ça, le lendemain, tu es sûr que tu vas te faire mal. Et trois, si j'ai un problème, j'ai autour de moi des super spécialistes. Et en fait, il faut savoir bien s'entourer de potes, notamment dans le corps médical, qui font de l'ultra-trail. Comme ça, ils savent un peu le problème. Et moi, j'ai la chance sur place d'avoir un super pote, un super médecin du sport, qu'il a ses entrées partout et je peux lui faire confiance à 100%. Et puis, j'ai aussi une ostéopathe qui ne me suit pas trop parce que je n'aime pas trop qu'on me manipule souvent. Parce que j'ai un déséquilibre qui est en plein équilibre. Donc, je n'aime pas trop qu'on me manipule trop souvent, mais elle, elle y arrive très, très bien. Dès qu'il y a un petit souci, elle s'occupe bien de ce que j'ai. Donc, je suis toujours en fait dans la mesure un peu. Mon surnom, il m'a trouvé parce que je ne suis pas du tout zinzin. Comme tu disais au départ de l'émission, zinzin n'est pas fou. Je fais les choses de façon de mesurer quand même. C'est d'autant plus important, je pense que quand ça fait partie du métier, parce que toi, demain… Tiens, d'ailleurs, c'est une question qui m'intéresse. Je viens d'y penser en argumentant. Est-ce que demain, si tu ne peux plus courir, tu as quelque chose, tu as un plan B ? Parce que là, actuellement, courir, ça fait partie de ton métier, c'est ton métier. Ça fait partie intégrante de ta vie. Imaginons que, pour une raison x ou y, ça se stoppe du jour au lendemain. Ce que je ne te souhaite pas, évidemment. Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Et comment est-ce que tu l'as anticipé ? Si oui… Oui, je n'ai aucun souci avec ça. J'ai déjà été longuement blessé dans ma vie de sportif. Je ne parle pas en course à pied, mais dans mes années antérieures, que ce soit au ski, au foot ou au tennis. Donc, j'ai été blessé, parfois assez longuement. Et ça n'a jamais été pour moi un problème. Je prends tout ça avec fatalisme. Et je ne me mets pas du tout la pression derrière. Je sais que le temps de la guérison, il est ce qu'il est, il faut l'accepter comme ça. Et si, par hasard, je ne peux plus courir du tout, ça ne me posera aucun souci. J'ai plein de choses à côté qui me permettent d'être à peu près équilibré dans ma vie. Et je trouverai toujours quelque chose d'intéressant pour mes longues journées. Par exemple, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, et il n'y a rien qui m'intéresse plus que de lire tranquillement un bouquin dans une chaise. Donc, je pourrais m'évader, en tout cas par l'esprit, il n'y a aucun souci. Ok, c'est intéressant d'avoir cet élément comme quoi la course à pied est finalement qu'un maillon de la chaîne de ta vie. Et que tout ça se soit réfléchi dans un bel environnement. C'est important à savoir, notamment pour moi. Moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est les personnes qui ne vivent que pour et par la course à pied. Ça, c'est dangereux. Parce que d'abord, un, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc qu'est-ce que tu fais si ça s'arrête ? Et puis deux, ce n'est pas bon d'être monomaniaque comme ça. D'abord, il y a la famille. Quand on a la chance d'en avoir une, le plus important, c'est la famille. Ce n'est pas la course à pied, donc voilà. Et en plus, l'Utraf est un sport qui met un petit peu la famille, je ne vais pas dire de côté, mais qui fait que notre famille va en pâtir un petit peu. parce que c'est un sport qui nécessite de passer beaucoup de temps dehors, sur les sentiers, s'entraîner longuement, aller faire des déplacements, souvent loin, pour parcourir des pistes. Donc, trouver cet équilibre-là, ce n'est pas souvent simple. Et notamment, chez des coureurs qui veulent s'entraîner à faire du ultra, souvent, un des gros problèmes du trailer, c'est de trouver le temps de s'entraîner. Et surtout, non seulement dans l'entraînement, mais aller sur une course, aller voir un copain qui fait un ultra, attendre des heures sur le bord du sentier, voir arriver, voir qu'il ne passe que deux minutes avec toi, que de toute façon, il a la tête ailleurs et qu'il repart. Ça, tu te mets à la place comme ça de ta famille qui t'attend au bord du sentier. Ce n'est pas super drôle d'attendre au bord du sentier si ce n'est pas ton truc, par exemple. C'est vrai. Et qui, en plus, parfois, se fait insulter. C'est ça, c'est affreux, quoi. Alors, très, très bien. Alors, Alain Baudry qui est là ce soir, donc merci Alain. Du défi, Mathieu Crave. Défi, ouais, voilà. Denis, est-ce que tu es plutôt Euphoria, Swisspeak ou Diagonal ? Et moi, j'irais même plus loin que cette question. Est-ce qu'il y a une course en particularité qui t'a marqué, en particulier qui t'a marqué durant toutes tes aventures ? La course qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le temps des gens. Parce que c'était, si tu veux, c'était en 2016 et c'était un moment de ma vie où tout partait en éclats pour plein de raisons. Et donc, pour moi, ça a été comme une sorte de passage vers une nouvelle vie derrière. Et puis, c'était la première fois que je faisais une course très longue. C'était un des gens, je n'imaginais même pas pouvoir le finir au départ. Je pensais que je n'étais pas taillé pour une nouvelle course. Puis, je me suis découvert. J'ai vécu des moments dingues tout seul dans la montagne, ce que je n'imaginais même pas. Parce qu'on n'imagine pas ça quand on fait du TMB ou des banales des fous parce qu'il y a toujours du monde autour de toi. Là, sur le temps des géants, il y a des moments où tu peux passer huit heures tout seul parce qu'au bout de la quatrième nuit, il n'y a personne autour de toi. Il y a des moments d'introspection où tu te poses des bonnes questions, où tu trouves peut-être des réponses parce que tu es tout seul et que tu te donnes vraiment un sens à ta vie. Tu réfléchis à qui tu es, pourquoi tu fais ça, où est-ce que tu veux aller. Pour moi, le temps des géants, ça restera incomparable. Parce qu'il est arrivé à un moment dans ta vie où… C'est ça. À un bon moment, en fait, au final. Exactement, oui. Après, par exemple, il parle de l'Euphoria. L'Euphoria, c'était génial parce qu'on partait à quatre au départ sur une course. Nous, même quand tu es tout seul, la police s'est engagée et s'est engagée à quatre et dire qu'on va finir à quatre, c'était encore plus dingue de le penser. L'Euphoria, c'est une course qui se passe en Andorre, qui fait 244 kilomètres et la difficulté est vraiment hyper technique. Il n'y a pas de sentier, on est souvent sur des crêtes, il y a beaucoup de cailloux, il n'y a pas de balisage. Donc, on suit une trace en pleine nuit. Il faut s'imaginer ce que c'est d'être dans la montagne à suivre une trace qu'on ne voit pas. et c'était une histoire avec mes copains fantastiques, avec Titi, JP et Fred qui est mémorable, qui restera à jamais gravé en bois parce qu'on a passé des moments formidables. Mais toutes les courses en Andorre, elles sont chouettes. Et d'ailleurs, justement, je crois que c'est sur cette Euphoria-là où tu filmes un conflit dans l'équipe. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui peut arriver quand on court en groupe. Et en dehors de la caméra, alors pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, est-ce que tu peux le raconter ? Et en dehors de l'épisode caméra, est-ce que vous avez continué à en parler derrière ? Et comment est-ce que vous avez résolu ce conflit-là pour pouvoir continuer ensemble et en équipe dans une bonne ambiance quand même ? Et en dehors, mes trois camarades savaient que moi, je filmais pour France 3. Donc, ils savaient que j'avais tout filmé. Dès que j'avais envie de filmer, je filmais, c'était le deal. Et qu'il y ait un problème ou pas de problème, je deviens journaliste. Et il faut filmer pour ensuite avoir des choses à monter. Et donc, quand c'est arrivé, en fait, l'idée, c'était que c'était le troisième jour. Et on ne se quittait pas à nous quatre. Et il y en a deux des quatre, JP et Fred, qui décident d'aller à l'avant. Et ils ont l'impression qu'ils nous ont dit qu'ils allaient un peu devant parce qu'on n'est pas un ravitaillement. Et qu'ils nous attendraient plus tard. Et nous, avec Titi, on ne les a pas entendus du tout. Et on se trouvait à la croisée de deux chemins. Et on avait peur qu'ils aient pris un mauvais chemin. Et du coup, on a perdu une heure parce qu'on n'arrivait pas à les joindre par téléphone. On était vraiment énervés. Et en même temps, on avait peur qu'ils soient sur le mauvais chemin. Et à un moment donné, on arrive à les recontacter. Et là, on s'ambulait parce qu'on n'avait pas trouvé que c'était cool de leur part d'être partis comme ça. Et eux, en fait, ils ne se posaient pas de questions. Ils étaient juste heureux d'être en avance. Ils voulaient faire des photos tranquillement. Il n'y avait aucun problème. Et voilà. Donc, du coup, on s'est heureux. On s'est bien engueulés quand même à ce moment-là. Derrière, je t'assure que ce n'était pas facile pendant une petite heure. Il y avait des ressentiments quand même. Et puis après, c'est passé parce qu'on en a rigolé. On a pris du recul par rapport à tout ce qu'on s'était dit. Il m'avait tous énervé en fait à ce moment-là. C'était assez dur, mais bon. Mais c'est la vie, quoi. À l'ultra, c'est pour ça que j'aime ça. Ce n'est pas tout beau, tout roux. Il y a des moments où c'est super, des moments où c'est moins bien. Tu discutes un peu de communication et ça repart. En tout cas, ça demande aussi des compétences et des vraies capacités d'abnégation, de communication, de sagesse aussi, de pouvoir faire un ultra comme ça en équipe, surtout aussi long comme ça. Et pas juste exploser et puis tout envoyer balader. Ça demande aussi beaucoup d'autres compétences que le simple fait de courir pour soi. Ah oui, parce que c'est compliqué. Imagine, tu es à 4h du matin, tu prends notre col, il fait super froid, puis il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, il y en a un qui a faim. C'est un vrai sport d'équipe. En tout cas, j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire à aller voir ta vidéo sur l'Euphoria et qu'ils retrouveront facilement sur ta chaîne parce que c'est une des vidéos qui a le mieux marché et on comprend facilement pourquoi. Alors Denis, on est déjà presque à la fin de cette heure. Il y a beaucoup de questions que je suis désolé pour tous ceux qui les ont posées. Vous avez été très actifs sur l'espace commentaire et merci beaucoup à tous. Denis, j'ai l'habitude de terminer les échanges en posant une traditionnelle question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021. Et alors là, c'est tout sujet confondu, ce n'est pas forcément sujet try. Tu peux nous donner tout ce que tu as envie qui se passe pour cette année 2021. Par exemple, si tu avais un tableau géant et puis que tu aimerais que dessus soit affichée une phrase pour que le monde entier la voie, tu peux nous la dire. La parole est à toi, tu peux... libre à toi. En fait, il n'y a qu'une chose que j'aimerais, c'est que j'aimerais serrer dans mes bras mes enfants, mes deux grands, que je n'ai pas serrés dans mes bras depuis un an. Parce que quand on se voit, on se voit très peu avec l'histoire du Covid, ils sont étudiants et voilà. J'aimerais laisser dans mes bras les embrasser très fort, de même que mes parents depuis tout ce temps. C'est vraiment une chose que j'aimerais, c'est ça quoi. Et puis au-delà de ça, j'aimerais qu'on retrouve une vie normale et qu'on puisse courir, prendre de ça, sans masque. Et cette année, j'aimerais au moins faire deux ou trois autres. Voilà, j'aimerais que la vie reprenne un peu le dessus cet été et qu'on puisse tous recommencer à aller au restaurant, à s'amuser et courir comme on a envie sans penser qu'à 19h, c'est le couvre-feu et qu'il faut rentrer. Et que tu ne peux pas courir après 19h, tu ne peux pas faire course après 19h. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un petit bébé de 10 mois, donc c'est génial pendant cette période d'avoir un enfant avec ma chérie, parce que forcément, on a pensé à tout sauf au Covid à l'un moment, parce que le bébé, il n'en a rien à faire du Covid. Et c'est vrai que nos pensées, nos vies sont centrées sur lui actuellement. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu une vie, que je n'ai pas de la chance. Et le fait aussi de pouvoir travailler à France 3 sur ma passion, ça me permet, moi-même, pendant les périodes de confinement, de pouvoir continuer à aller sur le terrain et de pouvoir faire des reportages. Donc, je ne suis pas en manque d'espace, mais j'aimerais embrasser mes enfants. Le manque de contact humain. C'est ça, oui. Il y en a mort. Oui, c'est tout à fait. Cette période aura fait prendre conscience que le contact humain est très, très important, même dans cette période où on se tend beaucoup vers le digital. Et c'est un très beau message que tu transmets. Merci beaucoup, Denis. Alors, où est-ce qu'on peut renvoyer tous ceux qui aimeraient suivre toutes tes aventures ? Comme je disais au début, tu sais, je n'appelle jamais les gens à s'abonner ni à regarder ce que tu fais. Mais bon, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Zaza Reporter. J'ai une page Facebook Zaza Reporter. J'ai un Instagram que j'aime bien parce que j'aime bien faire des photos. Donc, j'ai un Instagram, Zaza Reporter. Ce n'est pas très compliqué de retrouver. Mais si vous avez un peu de temps à perdre, allez voir mes trois films XXL, des courses les plus longues que j'ai pu faire, que ce soit le temps des géants, la Swiss Picks ou le Florida. Ça vaut le coup. Et regardez dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord le temps des géants, ensuite la Swiss Picks et ensuite le Florida parce que vous allez retrouver les mêmes personnages à deux ou trois ans d'intervalle. C'est plutôt sympa. Et puis, toutes les courses que j'ai pu faire sur la Diagonale des Pouilles, j'en ai fait quatre. Il y a ces quatre films qui peuvent être sympas pour ceux qui veulent préparer la Diagonale. C'est des bons... Et puis bon, si vous y rêvez un peu, mes vidéos à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, j'en ai parlé, en groupe en Martinique, au Québec, à Madagascar. Je ne les oublie pas, c'était formidable. Voilà, si vous voulez un peu voyager au moins avec mes vidéos, c'est possible. Vous allez voir des beaux petits paysages. Merci beaucoup, Denis, encore une fois pour cette invitation. Merci à toi pour ton invitation. C'était vraiment très enrichissant d'en connaître un petit peu plus sur toi et de connaître le personnage qui est derrière Zinzin Reporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont été très présents dans l'espace commentaires. On a presque atteint un des records d'audience. Donc, merci beaucoup à tous. C'était vraiment une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Et à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada